... ... ... Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, vous êtes sur Radiofréquence Méditerranée je vous rappelle qu'on est diffusé sur le 96.6 FM sur le 3wfmradio.fr et puis pour ceux qui nous rejoignent, c'est tout c'est maintenant ce soir avec nous, nous avons la chance d'avoir oh je crois que c'est celle que nous avons le plus reçue pour l'instant à la radio en tant qu'association et on est fiers, fiers de les recevoir alors je m'excuse pour ma voix s'il y a une particulière je suis pas très très en forme mais bon, je suis là ça se voit pas trop mais je le sais alors je suis super content de les recevoir elle s'appelle Valérie, elle est avec nous ce soir elle est sur votre gauche bonsoir Valérie et elle est sur la droite pour vous qui êtes à l'écran c'est Patricia qui représente toutes les deux l'association Cantarella de Beau Soleil et elles sont venues ce soir nous parler donc déjà de leur association, nous la présenter à nouveau et puis surtout essayer de recruter et puis vous présenter le spectacle les spectacles qui vont arriver c'est ça ? oui, tout bien présenté ? oui, exactement voilà bon déjà l'association Cantarella est-ce que vous pouvez nous la présenter à nouveau ? laquelle des deux nous la présente ? Patricia alors Patricia Simé l'association Cantarella à la base l'association va fêter ses 36 ans d'existence donc à la base c'était une association uniquement classique donc nous avons une section classique avec un chef de chœur qui s'appelle Serge Sola dans cette association classique il y a 23 personnes qui chantent et depuis 3 ans nous avons créé l'association toujours Cantarella et là nous avons une chef de chœur qui s'appelle Enrica qu'on connaît que vous connaissez Enrica Warmbold Warmbold je l'ai bien présentée très bien c'est pas facile à retenir ça rappelle d'Erica avec ses cheveux bleus elle a un petit peu changé de couleur elle a changé de couleur d'accord c'est plus bleu ? c'est un peu violet en ce moment d'accord plutôt violet ça fait partie du personnage donc bon l'association on est alors l'association côté variété nous sommes 12 mais on aimerait bien recruter des personnes donc bon on a fait plusieurs concerts on sont contents mais ils sont un peu frileux ils ont peur ah mais je vous savez je connais pas le solfège vous savez je sais pas si je sais chanter venez 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 essayer mais bien sûr on répète il n'y a pas besoin de connaître le solfège pour chanter non ? mais bien sûr que non il faut chanter juste quand même en classique en fait bon la plupart connaissent pas le solfège mais c'est vrai c'est un petit plus de connaître le solfège et quand on vient la première fois qu'on n'a jamais fait de musique rien du tout ça paraît infranchissable parce que vraiment c'est très très difficile mais au bout de plusieurs fois en choriste voilà la coach aussi Enrica c'est ça ? surtout pour le non mais Enrica ça va parce qu'on a une manière de fonctionner qui est un petit peu différente chacun amène sa pierre à l'édifice on construit plusieurs voies comme ça en trouvant des contre-champs tous ensemble et tout donc c'est différent mais en classique c'est vrai que c'est plus structuré on va dire voilà il y a plus de rigueur c'est plus structuré mais bon donc ça fait peur mais l'année dernière il y en a une qui est venue au classique le requiem de Gabriel Forêt qui n'était pas facile du tout elle le chantait par coeur à la fin donc je ne connais pas non plus le solfège mais elle s'est accrochée à l'oreille oui d'accord vous recrutez donc déjà dans l'équipe qui est déjà en place vous venez de tout horizon pas spécialement de Beauceau pas spécialement je rappelle que vous êtes implanté sur Beauceau et que vous répétez à quel endroit sur Beauceau à la rue Jules Ferry en face de la police municipale pour le classique le lundi soir de 19h45 à 22h et pour la variété dans la même salle le mardi soir de 19h30 à 21h30 22h voilà c'est une salle municipale qui nous a été mise à disposition elle s'appelle salle 93 ok je vois où elle est c'est rue de la c'est ça c'est à côté de la poste derrière la poste derrière la poste puisqu'on fait compte la police municipale oui derrière juste derrière d'accord et c'est là où vous répétez donc lundi soir et mardi soir lundi soir et mardi soir vous vous répétez toutes les deux vous allez aux deux sessions oui oui tous les lundis tous les mardis oui exactement c'est de la passion ça s'appelle ça ah oui donc vous recrutez tout horizon c'est à dire vous pouvez aller chercher des gens qui soient de toutes les villes aux alentours vous savez qu'il y en a qui viennent de Nice il y en a qui viennent de Nice oui on a une choriste qui a 85 ans bravo et qui vient de Nice tous les lundis donc on a bien compris qu'il n'y avait pas de limite de distance et d'âge si j'ai bien compris puisque 85 ans bravo et donc après vous avez des donc c'est des choristes vous avez des solistes des gens qui chantent tout seul non on n'a pas du tout donc oui c'est une chorale voilà j'ai bien compris parce qu'en fin de compte sur les spectacles d'ailleurs je vous accompagnerai bientôt au 20 mars et on va en parler tout à l'heure c'est la chorale qui chante tout le temps vous chantez toujours tous ensemble tous ensemble et pour les concerts classiques il y a Sola Votre chez De Roquebrune d'accord que dirige également que dirige également notre chef de chœur Serge qui chante avec nous voilà je disais ça parce que j'allais dire sur le spectacle de variété pareil vous chantez de la variété en chorale oui d'accord mais on a on a un ami Gilles il va monter une structure sur Monaco qui s'appelle Accroche Chœur oui que j'ai entendu parler voilà et on fait les spectacles en collaboration avec eux c'est c'est pas une chorale mais on chante à plusieurs il n'y a pas il n'y a pas de personnes qui se mettent en avant il n'y a pas de solo il n'y a pas de deux divas ça n'existe pas chez nous ah non on est une grande famille franchement tous ceux qui viennent chez nous encore une personne qui vient de nous rejoindre là il y a deux semaines il y a des hommes et des femmes plus de femmes que d'hommes oui ce que je me doutais comme toujours comme toujours exactement un peu plus frileux les hommes pour aller dans des associations ou des sur la scène pourtant un homme un peu plus macho il devrait aller plus facilement sur scène non c'est les femmes en général mais en plus en chorale on n'est pas tout seul donc il faut voilà on forme un groupe groupe d'amis quoi c'est un groupe d'amis donc c'est à dire que quand on vous rejoint au bout de quelques temps c'est vraiment oui c'est un partage c'est vraiment amical on se sent bien on a plaisir à se retrouver c'est vraiment super ah oui les deux mois d'arrêt juillet et août on a hâte d'arriver début septembre pour recommencer de se retrouver de tout se recommencer en tout cas je le vois parce qu'à chaque fois que vous venez c'est la troisième fois je crois que je vous reçois je vois toujours dans vos yeux et je vois quand elles parlent de leur association et je sais ce que c'est puisque quand je parle de ma radio c'est pareil j'ai les yeux qui brillent et je vous vois avec les yeux qui brillent en parlant de l'association Cantarella alors vous disiez vous cher recruter donc pour recruter il faut faire quoi pour vous rejoindre comment on peut faire pour s'inscrire déjà je sais que vous avez votre page facebook oui donc ça peut déjà aider vous envoyer un message bien sûr et puis on peut venir je suppose pour le lundi ou le mardi selon ce qu'on préfère on fait une soirée pour tester un petit peu voir si ça convient ou pas il n'y a aucun souci on est la porte est ouverte oui tout le monde peut venir on sera toujours heureux d'accueillir des nouvelles personnes et les personnes il faut juste que la personne se fonde dans le groupe quand même qu'elle arrive pas en se prenant pour une star ah non sinon vous la recadrez ah oui ça parce que j'ai déjà participé ou vu des associations et de ce type et il y en a qui arrivent qui se croient sur des vedettes et qui se croient sur des stars et du coup ils essayent de monopoliser l'attention et non j'ai bien compris que ce n'est pas chez vous ça n'existe pas du tout chez nous et on ne veut surtout pas ça c'est vraiment un groupe et on veut rester un groupe uni pour vous donner un ordre d'idée pour le spectacle qu'on va faire en mars on a déjà on commence déjà à savoir quelles chansons nous allons chanter donc on a choisi ensemble les chansons et aussi on s'est répartis les chansons de façon à ce que chacun chante autant de chansons pour qu'il y ait une équité complète pour qu'il y ait une équité totale et il y a quand même quelqu'un qui tranche sur le choix des chansons il y a quand même on décide en commun chacun apporte sa pierre à l'équipier à l'unanimité et après on dit bon puis on essaie puis des fois on dit ah ben non ça ça va pas on met de côté mais vraiment c'est un choix en commun donc sur un spectacle combien de chansons à peu près vous interprétez ? là on va faire six chansons par par association sachant qu'il y a la Cantarella classique la Cantarella variété accroche coeur azur tempo et KCB spectaculé et KCB spectaculé on est déjà 24 et KCB spectaculé 30 titres c'est très long 30 titres t'écroche pas au bout d'un moment ? non parce qu'on fait un entracte de un quart d'heure à peu près 20 minutes donc 15 et 15 on va faire c'est ça à peu près parce que j'ai assisté il y a pas longtemps avec des membres de KCB qui ont chanté à Menton Casino Barrière et ils ont chanté plus de 30 titres et c'était très long c'est ce qu'on a fait l'année dernière parce qu'en fait cette année azur tempo avant ils étaient plus nombreux là cette année ils se retrouvent à deux donc on a dit c'est pas équitable toujours dans le souci d'équité on a dit c'est pas équitable qu'à deux ils chantent 5 chansons et que les autres voilà donc on leur a donné 3 chances partagées avec une autre association et du coup près du micro s'il te plaît Valérie KCB et Accroche Coeur a récupéré une chanson d'azur tempo mais sinon les deux groupes de Cantarella ne chantent que 5 chansons et on aura 3 chants communs à toutes les associations alors moi j'aurai la chance de découvrir ce spectacle puisque je serai avec vous je viendrai sur scène pour vous présenter donc on se reverra d'ici là pour pouvoir préparer ce beau spectacle donc on va en parler ça va se passer donc le vend alors c'est un samedi ou un vendredi c'est un vendredi soir c'est un vendredi à 20h ou 20h30 on n'a pas encore la date l'affiche n'est pas encore sortie non au théâtre des variétés au théâtre des variétés à Monaco au profit de écoute cancer record qui est une association qui a besoin de fonds voilà sachant que tous vos concerts vous les faites toujours au profit ils sont toujours caritatifs c'est à dire que vous ne gagnez rien en faisant vos concerts et ils vont toujours en direction d'une association caritative l'année dernière on l'a fait pour tout le monde contre le cancer on leur a reversé 1800 euros waouh c'est joli c'est bien et on fait payer l'entrée 10 euros voilà donc donc ça veut dire que vous avez rempli déjà on était vraiment très contents je me rappelle l'année dernière qu'on se posait la question s'il allait y avoir beaucoup de monde il restait des places on a eu l'agence il restait des places mais c'est vrai qu'on est tombé on chinois venait donc c'était un peu compliqué c'est ça je me rappelle et vous aviez quand même rempli et vous avez quand même fait on était quand même contents 180 personnes ça fait du monde dans la salle c'est vrai mais on a eu beaucoup de chance disons que peut-être aussi notre passage ici à Castillon a permis de recruter des personnes supplémentaires j'espère on fait tout pour et puis maintenant je vous dis en ce moment on nous écoute aussi sur Menton Roquebrune Gorbio Saint-Agnès et Castellard et Castillon sur l'FM en plus donc c'est un canal de plus on vous entend et on vous écoute mais l'année dernière on n'avait pas de présentateur cette année on a un présentateur j'ai l'impression oui mais c'est vrai c'est un spectacle qui nous tient vraiment à coeur parce qu'on tient à aider ces associations qui font beaucoup de bien et qui ont très peu de moyens Monaco écoute très confort voilà écoute très confort n'ont aucune subvention ils ont des salariés ça me fait drôle quand j'entends ça qu'on me parle d'associations monégasques et qui n'ont pas de subvention alors que Monaco est quand même un pays riche et que quand on voit ce qui est dépensé ailleurs on va dire entre guillemets pour le bling bling je pense que même des associations comme l'année vous vous rendez compte par la France et Monaco subventionne pas et pourtant on est une radio on n'est pas bu caritatif je veux dire donc je suis un peu surpris ils ont des salariés donc il faut payer les gens ils ont des nutritionnistes ils ont des des psychologues ils aident beaucoup les gens ils ont des esthéticiennes et ils vont visiter les gens atteints de cancer à l'hôpital de Monaco CHPG enfin ils sont vraiment présents et je trouve que c'est important parce que personne n'est à l'abri de cette maladie alors c'est bien beau de partager sur Facebook la lutte contre le cancer le machin mais 10 euros c'est rien c'est vrai c'est pris d'une place de cinéma surtout pour un spectacle parce que c'est vrai et on peut apporter beaucoup à cette association que ce soit celle-ci ou une autre de toute façon tous les ans on va changer mais voilà c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur et l'année dernière j'étais vraiment très contente du résultat parce que je voulais vraiment cette cohésion cette force de groupe et c'est exactement ce qu'il y a eu et je pense que les gens ont ressenti ça et on n'a pas senti justement que les gens trouvaient que c'était long parce qu'à la fin ils ont même demandé à ce qu'on rechante encore oui c'est que c'était bien je pense et cette année il y a une surprise on a un classique mais le classique ça va être terrible ça va dépoter cette année ah oui parce que c'est Offenbach d'accord ce qui arrive au mois c'est non dis pas mais oui je reçois alors c'est bien parce que j'ai une des chroniqueuses qui m'écoute qui nous suit et c'est pour lui dire qu'on va en parler donc pendant toute la parce que le 20 mars c'est loin donc on va pouvoir en parler et en reparler donc dès qu'on aura un peu plus d'éléments la fiche et puis tout ce qui va se passer vous savez toutes les deux qu'on va en parler et qu'on va diffuser voilà donc je peux rajouter quelque chose oui Patricia non parce que tout à l'heure on parlait de subvention il faut quand même aussi rajouter que nous on a la chance que la ville de Beau Soleil nous subventionne ce qui nous permet d'avoir des chefs de coeur qu'on peut rémunérer oui et le conseil d'électionne aussi d'accord et ça bon ben il faut quand même le signaler et en plus de la subvention on a les salles qui sont mises à disposition gracieusement aussi par la ville de Beau Soleil on ne pourrait pas exister sans eux non vous avez déjà chanté à la nouvelle salle oui l'année dernière d'accord en fin d'année ok et elle ? bien la salle la salle bien mais il manque de techniciens il manque de techniciens vraiment on a été obligé de faire les techniciens nous d'accord voilà donc le son la lumière ça manque c'est dommage il faut des gens qui connaissent un tout petit peu peut-être oui et là il n'y avait pas classique qui nous a fait la sono pour la variété d'accord on me signale qu'il y a un petit problème de son sur Facebook apparemment le son n'est pas très bon bon heureusement on enregistre donc il n'y a pas de soucis on pourra rediffuser l'interview de manière correcte mais bon je suis surpris puisqu'apparemment tout a l'air de fonctionner correctement chez nous donc voilà je fais une petite aparté parce que je vois que les gens nous suivent et m'envoient des et m'envoient des remarques donc vas-y vas-y si les gens suivent c'est bien oui il y a du monde qui nous suit et je vois les messages qui arrivent petit à petit donc on rappelle que vous êtes l'association Cantarella que vous cherchez à recruter donc pour recruter alors l'association Cantarella je le rappelle c'est une chorale qui chante de la variété et du classique oui que à ce jour vous êtes 12 nous sommes 12 en variété 23 en classique d'accord mais en sachant qu'il y en a qui passent d'un côté il y en a qui font les deux on va dire vous êtes une trentaine c'est ça et que voilà pour vous rejoindre c'est très simple il suffit donc de vous contacter via votre page Facebook dans un premier temps ou de venir aux répétitions qui sont le lundi soir et le mardi soir à partir de 19h45 tu peux bien enregistrer et donc qui sont en 13 qui se trouvent derrière la police municipale à Beau Soleil en face de la police municipale c'est la rue rue Jules Ferry voilà donc rue Jules Ferry à Beau Soleil mesdemoiselles vous avez encore des choses à dire dites moi moi je veux bien rajouter oui mais bien sûr vous êtes quand même venu je signale que l'association Cantarela vient de Beau Soleil jusqu'à Castillon et c'est des fidèles avec grand plaisir avec plaisir on est toujours bien accueillis vous êtes des fidèles moi je voulais rajouter qu'on fait aussi un petit concert pour Noël oui alors à la maison de retraite de Beau Soleil au Moneghetti le dé cette année aussi d'aller chanter pour les personnes âgées et on chante normalement cette année encore sur la place de la mairie des chants donc on va vous voir plusieurs fois avant ce grand spectacle puisqu'on va dire que vous faites un grand spectacle par an après on prépare notre concert de fin d'année voilà et puis on a une masterclass cette année c'est un petit peu nouveau on va organiser une petite masterclass à Saint-Maximin ah oui c'est pas à côté non on part le samedi on chante le samedi après-midi on avait prévu de faire aussi un petit peu de relaxation et tout ça mais on n'aura pas le temps tu appelles quoi masterclass ça veut dire quoi c'est à dire que on pourra soit découvrir le classique soit découvrir l'avenir partager chanter etc c'est aussi un moyen de tout se retrouver là-bas ouais c'est de faire une bonne journée super voilà on couche là-bas au couvent royal et le lendemain matin j'ai négocié avec le père Racine qui est à la basilique Saint-Maximin qui officie là-bas et on va chanter la messe ah super à 10h30 ouais donc ça c'est vraiment super parce que c'est un des lieux les plus importants pour la chrétienté Saint-Maximin donc voilà on est vraiment très très contents de pouvoir chanter là-bas on aura un organiste aussi puis on est avec nos deux chefs de chœur avec Enrica et Serge une très très grosse actualité pour vous oui qui arrive donc d'ici la fin de l'année plein de projets et puis surtout préparation de ce spectacle du 20 mars où je serai avec vous et ça on en reparlera oui bien sûr et on fait aussi les 35 ans 30 ans de Serge 30 ans de notre chef de chœur 30 ans qu'il est avec nous 30 ans qu'il est avec nous à la chorale 30 ans qu'il est à la chorale vraiment pour faire partie d'une chorale et donc tout à l'heure elle disait Patricia 36 ans je crois si j'ai bien compris l'association a 36 ans l'association a 36 ans dans l'association 30 ans le chef de chœur pour tenir aussi longtemps dans une association patience ouais surtout avec des femmes ah oui mais pire avec les hommes euh oui ah oui bon pourquoi les femmes je vous laisse responsable de vos propos les filles si on a fait le tour vous me dites puisque je sais pas si vous vouliez parler d'autre chose on a fait le tour de toute votre association on a parlé un petit peu de tout oui une chose qui va changer cette année parce qu'on fait toujours un concert de fin d'année en juin fin juin et d'habitude on fait le concert classique à l'église de Beau Soleil et ensuite donc on avait chanté la variété au nouvel de Beau Soleil toujours mais on a eu très chaud dans l'église au mois de juin c'était horrible il y avait la calicule en plus ah oui donc notre chef de coeur a décidé que dorénavant on fera le concert classique début d'année soit aux environs de Noël soit début d'année d'accord pour fêter la nouvelle année au moins ben ce sera dans des conditions plus plus faciles de température plus facile voilà et aussi ça évite de tout faire le même jour parce que deux concerts le même jour c'est beaucoup oui c'est vrai on faisait le concert classique à l'église et après on changeait de salle vous changez de salle vous payez un peu un privé et on a eu beaucoup de monde l'année dernière les gens étaient ravis ils ne voulaient pas partir donc c'est génial ça c'était cool c'était top mais bon on sait qu'il a décisi il a pris la bonne décision la bonne décision et nos concerts sont gratuits c'est à part solidaires parce que vraiment c'est pour aider une association qui sont à but caritatif le prix des plats c'est de 10 euros donc je pense que c'est quand même pas excessif mais sinon tous nos concerts sont gratuits et bien on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va vous réinviter début d'année avec plaisir puisque là on est au mois d'octobre et je pense qu'au mois de janvier on va se pouvoir recours en janvier pour venir encore développer tout ce que vous avez fait ce que vous allez faire et surtout parler de ce spectacle du 20 mars qui arrive à grands pas et moi en tout cas je vous remercie Valérie merci à toi Jean-Luc et puis vous êtes sur radio on vous laisse à l'écoute de nos programmes on recontinue en musique merci à tous et restez avec nous sur Radio Fréquences Méditerranée alors juste le temps de pouvoir envoyer correctement la musique à chaque fois je me trompe de bouton mais pourtant avec l'habitude mais ça va partir